Bienvenue dans cette formation complètement inédite sur l'oratoire alchimique qui est la dernière transmission publique de Patrick de ce sujet, tout au moins en théorie. C'est quand même une grande première parce que ça n'a encore jamais eu lieu en direct sur le web. Je vous rappelle que l'oratoire c'est le travail d'une vie aussi. Donc ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin en disant tiens je vais faire un petit oratoire et puis je vais sortir les trucs d'un chapeau. Non, il y a une réelle transmission. Je vous transmets comme je l'ai reçu. Je l'ai évidemment enrichi de ce que j'ai vécu et vous l'enrichirez vous-même de ce que vous avez vécu. Mon but quand même bien sûr c'est de vous transmettre pour que vous portiez la lumière à votre tour, surtout dans un monde qu'on a bien besoin. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cette transmission de cette manière-là. Parce que ce monde en a bien besoin. C'est pas seulement se fabriquer des grilleries pour jouer avec, c'est se transmuter soi-même. Je vous ai dit que vous avez une place dans l'expérience mais l'expérience est une place en vous aussi. Donc par conséquent, vous allez transmuter la matière mais la matière va vous transmuter aussi. Donc moi ce que je vous dis, je vous garantis. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait avant et je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent ce qu'il ne faut pas faire, je le sais parce que je l'ai fait aussi. Et j'ai pris pour ça. Donc pour éviter que ça vous arrive, c'est l'avantage d'avoir un maître. C'est pas parce qu'il sait tout, c'est parce qu'il a déjà fait. Et par conséquent, moi je vous envoie pas au casse-pipe en vous disant « oh fais ça, tu vas voir, c'est super ». Non, non, je connais les tenants et les aboutissants. Par contre, si vous faites autrement et qu'il se passe un truc, là je peux pas vous dire. Je répondrai à toutes les questions dès l'instant qu'elles s'adressent évidemment aux cours. Je vous lâcherai pas dans la nature en vous disant « débrouillez-vous ». Et même quand nos cours seront finis, si vous avez un réel problème, je serai toujours là. Toujours là. Je vous lâche pas dans la nature. Donc on va continuer à voir les outils de l'oratoire. Et puis nous allons aussi parler de l'entraînement à la vision, de la protection électromagnétique, des parfums de voyance. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Quand on arrive dans ce monde, on est invisible à l'invisible. Mais dès qu'on touche à quelque chose de l'autre côté, on devient visible à l'invisible. Mais rassurez-vous, c'est pas seulement de mon fait. Si vous avez déjà tiré les cartes pour votre voisine ou si vous avez déjà fait des invocations, des prières ou autre chose, on peut se poser la question de savoir qui répond. Si c'est pas dans votre réalité ordinaire que ça répond, ça vient de la réalité non ordinaire. Donc ça veut dire que vous devenez visible. Et puis nous verrons donc les forces surnaturelles, rituel de nettoyage dans la maison. C'est ça. Je parlerai aussi des peuples, le petit peuple, les fées. Voilà. Et les étoiles de protection et les épées. On a du boulot demain. On a du boulot demain. Alors, pour la première fois, je vais parler de la vieille langue. C'est-à-dire, il existe une langue universelle que les magistes utilisent depuis la nuit des temps, qu'on appelle la vieille langue. Et c'est à travers cette lampe-là qui est très proche de la magie. C'est-à-dire, dire quelque chose dans la vieille langue est un acte magique. Ne vous méprenez pas. Ça fonctionne en vrai. C'est pas juste un système de croyance. Ça marche. Donc, si vous dites, oh là là, moi j'ai peur, je veux pas le truc qui marche, partez tout de suite. Je vous rappelle que Estelle va vous faire la grâce de vous faire un manuel. Ce qui est quelque chose qui n'a pas de prix. Entre les manuels et les fleuils, vous aurez de quoi faire. Vous aurez de quoi faire. Mais je vous rappelle que je vous raconte en quelques heures le travail d'une vie. Donc, paniquez pas. Moi, j'ai appris ça petit à petit. J'ai été comme vous. Il y a plein de choses. J'ai dit, oh là là, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Puis après, ça devient une seconde nature. Mais quand vous êtes dedans, je vous garantis, vous n'ayez pas le temps passé. Vous êtes dedans. Il va se passer tellement de choses et ça va être tellement bon pour le défunt. Et pour vous aussi, je vous rappelle que vous émettez du spiritus dans cette opération. Et par conséquent, vous baignez aussi dans ce spiritus et dans ces parfums. Donc, vous retirez des propres tâches. Et ça vous sera compté au jugement aussi. C'est-à-dire, quelquefois, il vous manquait juste un petit truc pour passer. Ça, ça peut vous aider à passer. Vous, vous êtes ici, vous aidez à sauver le monde, à amener le nouveau monde. Le nouveau monde dans lequel on est, en lequel on entre maintenant, ne sera sauvé que grâce au spiritus. Et fera que maintenant, la magie reviendra dans le monde. Vous êtes essentiel. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes important et à quel point c'est important ce qu'on fait maintenant. On va parler des différents mondes et de leurs caractéristiques et de toutes les correspondances, les métaux, les notes de musique, les pierres. Et vous allez pouvoir faire le lien justement dans la pratique avec tout ce à quoi c'est lié finalement et à ce à quoi ça engage. quand on utilise telle ou telle couleur, forme. Ces forces-là sont une réalité. Et étant une réalité, eh bien, on ne peut pas les ignorer. À nous de vivre avec sympathie avec eux et d'échanger, ne serait-ce que pour apprendre sur la nature et nous aider à rendre le monde meilleur. Il n'y a pas des protections qui laissent passer les bonnes choses et qui ne laissent pas passer les mauvaises. non. Une protection, ça ferme à tout et on est obligé de les réouvrir. Sinon, on reste enfermé. Et là, je vous révèle des secrets qui sont nulle part. Je vous demande de les garder pour vous. Pourquoi ? Pour pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Parce que si ça tombe dans de mauvaises mains, c'est vous qui irez réparer. Donc, pour éviter ça, eh bien, on sera extrêmement vigilants. Donc, ne paniquez pas. On a une vie, vous avez une vie devant vous pour travailler avec ça. Et puis, vous ne ferez pas forcément tout. Il y a des gens qui vont dire, moi, les nettoyages de mes gens, je ne veux pas toucher à ça. Eh bien, vous ne toucherez pas. D'autres vont dire, par exemple, moi, c'est les éléments. Travaillez avec les éléments. Arrêtez la pluie quand elle tombe, je ne sais pas, faire lever le vent pour être bien avec. En plus, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des grandes forces derrière ça. Donc, autant il y a des forces de destruction, mais il y a aussi des forces de rassemblement. Et les forces de rassemblement veulent qu'on y arrive. Donc, bonne chance, bon travail, bon cœur et haut les cœurs. Juste aborder la petite question de l'anniversaire et de faire une pause après. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les soufflis… Les soufflis… Ça y est, il est temps de faire la pause. On est là pour se faire plaisir aussi. On ne se fait pas violence. Il ne faut pas que ça devienne une névrose obsessionnelle. Je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire. Alors, l'avantage, c'est que ça n'a pas de risque. Par contre, vous allez commencer à entrevoir la réalité non ordinaire. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a zéro risque dans cette opération-là. Le seul risque, c'est que vous ayez peur. C'est qu'il y a un truc qui arrive et qui… Comme dans un aquarium, vous voyez, vous ne voyez pas ce qui arrive, puis tout d'un coup, il y a un requin qui arrive. Il ne ne va pas vous manger, mais il peut arriver d'une manière surprenante. Si vous dites « J'ai peur, je n'ai pas envie », vous ne le faites pas. Tous les outils qu'on va avoir, vous n'êtes pas obligés de les utiliser. Moi, je ne suis qu'un porteur de parole. À vous, finalement, de recevoir cette parole et de faire ce qui est juste avec. Voilà. C'est drôle, cette étape, cette webinaire, finalement. C'est bien organisé. Ça n'a jamais été fait. Vous avez quelque chose de miraculeux entre les mains. Quelle chance vous avez. Merci, Estelle. Merci pour ta transmission, Patrick, aussi. Merci à vous tous. Alors, j'ai confiance en vous. La règle est la responsabilité de ce que vous avez acquis. Quand on suit une voix, on ne la dévoie pas. C'est-à-dire, on ne donne pas ça à tout le monde n'importe comment pour de mauvaises raisons. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette charte. C'est ceinture et bretelles. J'ai confiance en vous. Sinon, je ne vous transmettrai rien. Mais en échange, je vous demande aussi de garder ce que vous avez reçu pour vous. Vous le transmettrez à votre tour quand il sera temps. Et je vous promets une chose. C'est quand vous le transmettrez, vous le transmettrez de la même manière que je le transmets. C'est-à-dire que vous prendrez les mêmes garanties. Ce qui est complètement normal. Je veux dire, c'est de la magie qu'on fait. Ce n'est pas n'importe quoi. Et moi, je suis responsable de ce que je vous donne, de la même manière que vous êtes responsable de ce que vous faites. Par conséquent, il y a ce qu'on appelle le verrou hermétique, avec un H comme Hermès. Ce verrou hermétique veille sur la voix. Et par conséquent, ne faites pas n'importe quoi avec. Je voulais vous dire que c'est important. Ce n'est pas un jeu. Et on ne fait pas ça pour garantir notre égo, notre business. Non, c'est plus important que ça. C'est que cette transmission doit rester pure et sans tâche. Merci à vous, Magiste. Vous n'avez pas encore le droit du titre. Vous êtes des apprentis. Mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie du fond du cœur aussi d'avoir suivi cette formation qui était vraiment, non seulement une première, mais en plus une dernière. Donc, c'était une initiation. C'est initiatique pour tout le groupe. Je vous remercie aussi tous. Je vous rappelle que vous êtes tous le premier cours de ma nouvelle vie. Et peut-être le dernier. Donc, je ne sais pas. Merci d'avoir tous été là. Merci Estelle d'avoir été là. Merci Patrick pour tout ce travail. Nous sommes arrivés au terme de cette formation. Voilà. Merci Patrick. Repose-toi bien. Oui, j'y vais là. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à regarder à la fois les pages web de Patrick et puis l'agenda des prochains événements de Soneva également.